Evgeny a passé 20 ans de sa vie ici. Une maison de deux étages dont il ne reste aujourd'hui qu'un terrain boueux et inondé. Fin septembre dernier, les autorités ont décidé de détruire la maison familiale où habitait 12 personnes, officiellement pour y construire une route, afin de fluidifier la circulation pendant les Jeux Olympiques. Un beau matin sans prévenir, les bulldozers ont tout rasé. Voilà, c'est ici que se trouvait ma maison. Ma maison, 300 mètres carrés et 500 mètres carrés de terrain. Un organisme indépendant a estimé le terrain. C'était de l'ordre d'un million de dollars. Mais nous n'avons pas reçu un copec. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien où va l'argent. Voilà tout. Evgeny accuse le vice-gouverneur de la région de Krasnodar, dont dépense Otschi, de ne pas avoir payé l'indemnité qui revenait à sa famille. Selon lui, les autorités locales ont profité des Jeux Olympiques pour ordonner des expulsions superflues et garder pour elles les indemnités fédérales qui revenaient aux habitants. Un stratagème confirmé par des ONG. Nous avons reporté des situations où les habitants n'ont tout simplement pas reçu d'indemnisation et des situations où ils n'ont pas été indemnisés correctement pour le terrain qu'ils ont perdu. Pour avoir protesté, Evgeny a également perdu son emploi à cause de pressions exercées par les autorités sur son employeur, selon lui. Un coup de massue pour une famille déjà déracinée qui a fût la guerre civile au Tadjikistan en 1991. Aujourd'hui, Evgeny rend visite à ses parents. Ils ont trouvé refuge dans cette petite maison perchée sur les collines à une quinzaine de kilomètres de Sochi que leur ont prêté des amis. Le père, Alexandre, 60 ans, est anéanti. Sur quelle base ils font ça ? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y avait d'illégal ? Cette maison, je l'ai construite. Je n'en peux plus. J'ai déjà perdu ma maison en Asie à cause de la guerre. Maintenant, ici, une troisième fois, je ne pourrai pas me relever. Je ne peux pas me relever. La famille Mzokov veut aujourd'hui faire appel et porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le tribunal régional, qui a prononcé l'expropriation, ne leur a remis aucun des documents officiels nécessaires pour engager les procédures. Le vice-gouverneur de la région, pour sa part, n'a pas souhaité répondre à nos questions.